Coucou tout le monde, c'est Lonnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui du coup, on se retrouve ce mercredi pour une petite vidéo rénovation. Alors c'est pas une vidéo rénovation comme vous avez l'habitude de voir, parce qu'en fait j'ai rénové la maison en off et en fait j'ai créé un personnage pour habiter dans cette maison. Je vais vous raconter son histoire pendant que du coup on visitera la maison. Du coup c'est une maison qui de base est à Oasis Spring et de base elle ressemble à ça. Du coup c'est une maison souvent que dans mes parties perso j'ai l'habitude d'utiliser. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un potentiel non exploité dans celle-ci. Après je suis pas la reine de la construction, j'espère quand même que la construction finale vous aura plu et que c'est mieux après qu'avant. C'est quand même le but d'une rénovation. En tout cas cette maison est plus à mes goûts que ce qu'elle était de base et beaucoup plus remplie forcément. Petite précision avant qu'on attaque et que je vous présente Kim, celle qui habite dans cette maison désormais. La maison est sans cesser forcément, elle est disponible dans la galerie avec mon idée qui est dans la description si jamais vous voulez la télécharger. Oasis du coup Kim sera disponible dans la galerie, si jamais vous voulez jouer avec elle. Elle comporte quelques CC, il n'y en a pas énormément. Kim a juste des cheveux en CC, ses cils, ses sourcils et sa peau. Et je vous ai mis dans la description tous les liens, donc les 4 liens nécessaires pour avoir Kim avec les CC. Sinon vous avez juste à remplacer les cheveux et les sourcils. Et c'est tout vu que les cils de EA sont déjà présents normalement dans votre jeu. Par contre je vous conseille quand même ces CC parce que je les trouve particulièrement beaux et je trouvais que ça embellissait Kim sans non plus vous faire une liste longue comme le bras de CC à télécharger. Du coup ce concept où je vous crée des PNJ c'est un concept qui est quand même assez présent sur ma chaîne. D'ailleurs je vous mets la playlist en haut à droite si jamais vous voulez voir d'autres vidéos comme ça. Alors pas toujours je rénove quelque chose mais c'est vrai que dans mes vidéos construction, règle générale, je rénove une maison et je vous fais un personnage qui va avec. Comme par exemple dans cette vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps et du coup que vous pouvez retrouver où vous avez toute une colocation de PNJ avec l'appartement qui est dispo. Je fais surtout des let's play, c'est rare que je fasse des constructions mais j'adore vraiment faire des challenges construction. Donc si jamais ça t'intéresse d'en découvrir plus, n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon aussi pour revenir sur Kim, elle n'a pas de CC outre ceux que j'ai mis dans la description. Donc ne vous inquiétez pas, elle n'apparaîtra pas toute nue dans votre jeu. J'espère que la vidéo vous plaira, du coup je vous laisse avec moi qui raconte l'histoire de Kim et la visite de la maison. Quand j'étais jeune, mes parents n'étaient pas très présents. J'étais très inquiète pour eux et très tôt j'ai dû me gérer toute seule. Ils étaient souvent au casino où ils dépensaient la plupart de nos économies. Mes parents m'ont appris ce qu'il ne fallait pas faire. Je me sentais si mature comparée à eux. J'aurais tellement aimé qu'ils se réveillent et prennent leurs responsabilités en main. Après tout, je n'avais jamais demandé à naître et pourtant j'avais l'impression de m'imposer dans cette famille. J'avais l'impression d'être un poids. A l'école, j'étais souvent moquée parce que nous n'avions pas d'argent. Je ne comprenais pas pourquoi les élèves étaient si cruels avec moi. Nous étions quand même issus d'un quartier riche, même si nous avions une toute petite maison à l'intérieur. L'école du secteur était remplie avec des enfants de famille très aisés. Nous ne vivions pas dans le même monde. Apparemment, ils n'aimaient pas forcément les gens différents. Je ne pouvais pas me payer de superbe habille. Les autres me le reprochaient. Pourtant, ça ne reflétait pas ma personnalité. Ce n'était pas important et je n'étais en rien responsable de notre situation financière. Malgré leur méchanceté, j'aurais beaucoup aimé m'entendre bien avec eux. Malgré ce que les gens peuvent en penser, l'argent est au cœur de notre société. Si nous en manquons, nous pouvons dans certains milieux être pointés du doigt. C'était dur de réussir à l'école avec cette atmosphère et ses critiques. Malgré mes camarades, j'adorais l'école et apprendre. J'avais des notes moyennes, mais je cherchais toujours à m'améliorer. Les professeurs étaient très gentils avec moi et m'aidaient beaucoup. Depuis mon enfance, j'étais passionnée par le droit. Je voulais devenir la meilleure des avocates. J'avais beaucoup d'ambition. Je savais que ce serait dur, mais je savais aussi que si je ne tentais pas ma chance, je m'en voudrais toute ma vie. Je n'ai pas eu beaucoup d'alliés pendant mon enfance. Mes parents travaillaient beaucoup et s'occupaient peu de moi. J'avais la terrible impression de toujours passer en dernier. Je ne trouvais pas ça juste. Et j'ai peut-être développé une tolérance zéro à l'injustice. J'étais souvent seule dans ma chambre, à lire et à écrire. Je n'avais pas de sœur ni de frère. Je me sentais très très seule. Je m'amusais souvent à mettre en scène des plaidoiries. Avec mes jouets, je m'amusais même à reproduire des audiences. J'arrivais toujours à trouver une bonne défense pour le faux client que je défendais. Cependant, malgré le fait que j'étais très renfermée à l'école, j'ai réussi à me faire une amie. Molly. J'étais tellement heureuse de ne plus être seule à l'école. Je m'y rendais plus sereinement. Molly m'a beaucoup défendue et a toujours été un grand soutien pour moi. On a accroché très vite. Molly a toujours été plus à l'aise que moi. Elle rigolait souvent, faisait la pitre. Je l'admirais beaucoup. Je voulais acquérir cette aisance et ce charisme. Molly, par toutes ses qualités, attirait beaucoup les garçons. Malheureusement, une fois ado, elle eut des problèmes avec la justice. Elle avait sûrement fait de mauvais choix. Je me doutais que c'était par rapport à Jacob, son petit copain de l'époque. Il n'était pas une bonne fréquentation pour elle. Malgré son caractère bien trempé, Molly était souvent très influençable. Elle donnait souvent sa confiance aux mauvaises personnes. Quand ses soucis sont arrivés, Molly était dépassée. Ses parents n'avaient pas les moyens de lui payer les frais de justice ni de l'aider. Je me sentais si impuissante. Molly avait fait beaucoup de mauvais choix, mais elle ne méritait pas de payer à la place de Jacob. Je savais qu'elle n'avait rien à voir avec ses histoires. Elle méritait que quelqu'un la défende, comme elle m'avait défendue. Alors je me suis surpassée. Dès que j'ai eu la majorité, j'ai commencé à travailler. Je me suis financé mes études de droit. Je ne pouvais pas avoir accès aux grandes écoles, mais j'ai suivi des cours par correspondance. J'ai passé mes examens et après quelques années périlleuses, j'ai décroché mon droit d'exercer. Mes années d'études n'ont pas été faciles. Je devais beaucoup travailler. Les études de droit sont bien connues pour être compliquées. Mais je lui devais. Je n'ai pas lâché pour elle. Molly avait été d'un si grand soutien pour moi. Je ne me voyais pas rester là sans rien faire. Le dossier de Molly fut le premier que j'ai traité. Je me suis battue bec et ongle. J'ai réussi à lui obtenir la peine minimale. Ce ne fut pas facile, mais j'ai mis tout mon savoir à contribution. Molly était si soulagée. Ses problèmes lui gâchaient la vie et l'empêchaient d'avancer. Même si tout n'est pas terminé, le plus gros est derrière nous. Cette histoire m'a donné une bonne réputation dans le milieu du droit. Et m'a aussi permis de décrocher un poste. Un gros cabinet d'avocats a décidé de me compter parmi eux et de me faire confiance. Maintenant, j'ai un emploi fixe. Je travaille avec des gens importants dans le milieu de la justice. J'ai pu me permettre de m'acheter cette maison toute seule et de devenir indépendante. Avant, j'habitais dans un minuscule appartement à San Mancheno. J'étais loin de mes parents et aussi de Molly. Je ne pensais pas réussir à accomplir toute cette route. Je suis si contente de pouvoir revenir à Oasis Spring. Je suis heureuse aussi de pouvoir aider financièrement mes parents. J'aide aussi parfois Molly quand elle en a besoin. Elle vient toujours être maman en plus. Molly aimerait aussi plus tard se lancer dans le droit. J'aimerais tellement ouvrir mon cabinet et m'associer avec elle. Qui sait ? Qu'est-ce que l'avenir peut encore nous réserver ? Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Moi, ça me fait toujours aussi plaisir d'écrire des petites histoires. Bon, même si ce n'est pas celle que j'ai la plus travaillée. J'espère quand même qu'elle vous plaira et que la petite Kim vous aura séduite autant que moi elle m'a séduite. En tout cas, vous pouvez retrouver la maison que vous avez pu voir en arrière-plan pendant que je disais l'histoire. Et Kim dans la galerie. N'hésitez pas. Et si jamais ça vous dit, je peux même vous créer la petite Molly. Ou alors, vous pouvez vous-même le faire si jamais vous avez l'inspiration. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner si cette vidéo t'a plu. Et à mettre un like pour me soutenir. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça peut m'aider. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis bisse bisse. Sous-titrage ST' 501